Applaudissements Monsieur Riedel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, la pénurie d'essence menace indirectement votre entreprise. Entreprise située dans l'Essonne, qui je crois est un des départements les plus touchés par cette pénurie. Par la pénurie, oui. L'Essonne est un département très touché. Moi c'est vrai que j'y dirige une entreprise de pompes funèbres, Riedel et fils. Nous proposons toutes sortes de formules, même des packages tout en un, qui va de la relevée du corps jusqu'à la livraison au cimetière. Et c'est vrai que depuis quelques jours, sans gasoil, nous ne pouvons pas transporter les défunts. Donc c'est un vrai problème. Alors les années 2000 ont été face pour notre profession, avec la canicule, avec la grippe aviaire et France Télécom. Mais c'est vrai que pour 2010, je m'inquiète parce que si ça continue, c'est très préjudiciable. Enfin, si on cherche bien, on trouve de l'essence. Vous avez essayé dans les départements limitrophes du département de l'Essonne ? Limitrophes ? Ah oui, département voisin. Oui, effectivement. Alors je me suis rendu cette semaine à Paris et malheureusement, c'est un jour de manifestation et les casseurs ont saccagé mon outil de travail. C'est-à-dire qu'ils ont tagué mon corbillard. J'ai amené les photos, vous allez voir, c'est honteux. Regardez, Riedel et fils est devenu Riedel et fils fucking. Vous imaginez bien que c'est impossible de travailler dans ces conditions. Merci, pour le faire des questions, je ne peux pas rouler comme ça, je ne peux pas arriver. Et encore, je vais vous dire quelque chose. Je m'en sors bien parce que j'ai un collègue lyonnais, les taggeurs ont carrément mis le feu à son corbillard. En tout cas, il a été fair-play parce qu'il a fait payer le tarif crémation à la famille qui est beaucoup moins onéreux. Et à pied, évidemment, ce n'est pas possible de faire votre métier à pied. À pied ? À pied en marchant ? Ah non. Non, un cercueil, ça ne fait pas un an de mort, monsieur Ruckier. Non, c'est impossible. Surtout, on abîme ce qu'il y a à l'intérieur. Ça congue dans les coins, ça fait comme une boule de flipper. Alors vous savez, en plus, j'ai une chanson qui dit chez nous, « Un kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use le macchabée. » Ah oui. Voilà, donc, alors j'ai pensé évidemment au courvoiturage. Mais oui, mais un cercueil prend tellement de place, c'est impossible. Surtout les commandes spéciales. Comment ça, les commandes spéciales ? Ben, si vous voulez, c'est vrai que pour leur dernier voyage, certaines personnes ont des dernières volontés que nous suivons. Ah oui, oui, j'ai apporté quelques modèles. Attendez, regardez, est-ce qu'on peut voir ? Voilà, ça, c'est le modèle Hendrix, pour les amoureux du Ruffin Run, Chumbo-Gohan, voilà. Nous avons un autre modèle, ça, c'est pour les amoureux de la petite reine. Voilà, ils partent avec leur vélo. Ah, je croyais que c'était Lolo Ferrari, moi, oui. Ah, ça, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Oui, ça, j'aime beaucoup ce modèle. C'est pour les amoureux du football, c'est ça ? Non, 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 c'est pas pour les amoureux du football. Non, ça, c'était une commande spéciale pour un trapéziste qui a raté son seau. Il est retombé la tête dans le cul, comme disent les jeunes. Et impossible de l'en sortir, donc on l'a laissé en boule et on lui a fait ce cercueil sur mesure, qui est comme une boule Pokémon, mais en chaîne massive. Donc, vous voyez que ce genre de cercueil est très délicat à transporter. Il faut avoir de la place. Ben, quoi vous faites pour les transporter sans essence ? Eh ben, j'ai fait comme des milliers et des millions, peut-être même de franciliens. Cette semaine, j'ai été utilisé d'avoir recours au transport en commun. Ce qui n'a pas été facile. Regardez les images. Alors, j'ai d'abord commencé avec le bus, mais avec la circulation, on a attendu un quart d'heure. Et alors, surtout, peine perdue, puisque ça ne rentrait pas. Donc, on a pensé à se rabattre sur le métro, réputé pour sa rapidité. Et alors là, moi, vous allez voir, je suis un bon citoyen, je mets mon petit ticket, mais est-ce qu'on doit en mettre un également pour le défunt ? Il y a un vide juridique. Bon, finalement, on passe tant bien que mal, plus tant mal d'ailleurs, mais aux heures de pointe, c'est bourré. Et si l'étiquette veut que les sièges soient réservés en priorité aux femmes enceintes et aux anciens combattants, vous allez voir, rien n'est mentionné pour les personnes décédées. Nous avons donc été obligés de voyager, tous les trois, debout. Voilà. Heureusement, c'était direct jusqu'à Père-à-la-Caise. Et arrivé à destination, eh bien, nous avons fêté ça, comme le veut la tradition, une bonne bière pour une bonne mise en bière. Mais vous imaginez bien. Enfin, vous ne pourrez pas faire ça tous les jours. Non, mais non, c'est très compliqué. On a réussi cette fois-ci, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, nous sommes obligés d'attendre que l'approvisionnement en essence se fasse. Alors, qu'est-ce que vous faites en attendant ? Eh bien, en attendant, nous les stockons en chambre froide, mais c'est là aussi où on a un problème, parce que ça débord, on ne sait plus où les mettre. Alors, heureusement, moi, je suis voisin avec un restaurateur chinois, je me suis entendu avec lui. Le chef a accepté de faire quelques nèmes supplémentaires, mais c'est vraiment une solution d'urgence et ça ne peut pas durer comme ça, définiment. Les clients vont finir par tomber malade, non ? C'est horrible. Mais malade, c'est formidable pour nous. Un malade, c'est un client potentiel pour nous, monsieur Roquet, évidemment. Ah non, mais c'est ça, le cycle de la vie. Soyons pragmatiques, vous savez. Ma femme de ménage dit toujours, tu es poussière, à poussière, et moi, ça me fera toujours du boulot. Voilà. On pose de méditer sur ces bonnes paroles, en attendant le retour du cajonne. Vous pouvez applaudir Jonathan Lambert ! 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 Ah ben, ça tombe bien que vous parliez de lui. Est-ce qu'on peut m'apporter ? Parce qu'il vient de sortir un livre qui est absolument formidable, qui s'appelle José M. Je peux le montrer. C'est un livre très amusant. Si vous aimez l'esprit qu'il y a dans l'émission, vous allez retrouver tout ça. C'est un site en librairie, voilà. Vous allez mourir de rire, et pour moi, ça me fait des clients. Voilà, Jonathan Lambert ! Le monde à Lambert ! En librairie ! C'est ton édition du Cherche-Midi. Merci, Jonathan. Le croquement diesel, Jonathan Lambert. Allez ! Il est temps de mettre carte sur table, avec Patrice et Alain.